un yaourt nature donc celui ci il fait 125 grammes et ici j'ai en poids j'ai à peu près 400 grammes donc 397 grammes de lait concentré sucré donc là j'ai choisi un écrémé donc ceci nous allons le transformer en caramel je vais vous montrer comment les amis pour réaliser donc ce caramel c'est super facile vous récupérez un grand récipient vous mettez pas mal d'eau en fait il faut recouvrir la boîte et là je vais mettre le couvercle et je vais cuire ça pendant environ une heure et demie après vous avez la deuxième solution la deuxième solution c'est de cuire cette boîte de lait concentré sucré directement à la cocotte minute pendant 40 minutes là vous gagnez beaucoup de temps les amis donc comme ça on va réaliser un caramel une fois que la boîte sera cuite c'est à dire au bout d'une heure et demie on va la sortir gentiment et surtout vous ne l'ouvrez pas si vous l'ouvrez ça va vous exploser à la figure donc vous laissez de côté tiédir et une fois qu'elle sera bien tiède presque froid froide pardon on va pouvoir donc l'utiliser allez ça part en cuisson pour moi ce sera une heure et demie les amis au bout d'une heure et demie notre lait concentré sucré est devenu donc caramel je vous montre l'intérieur et des mois ça texture nickel les amis allez on va verser le tout directement dans notre saladier aidez moi ça alors j'ai mis le caramel directement dans un récipient ici je viens mélanger mon yaourt nature donc le yaourt nature va permettre de désucrer donc le caramel et là on va récupérer le fouet et nous allons mélanger les amis il va également vous falloir 20 centilitres de crème liquide entière bien froide pas très simple je verse la crème liquide dans un récipient eau et on va venir le monter en crème fouetter on veut pas quelque chose de trop trop monté je vais vous montrer juste monter pour avoir cette texture de glace incomparable vous allez voir allez on va fouetter ça on veut quelque chose de lisse et pas trop épais je vous montre texture de la crème voilà voilà elle est comme ça elle encore un petit peu coulante c'est exactement ce qu'il faut si vous la montez trop vous allez vous retrouver avec des particules de beurre parce que la crème quand on la monte de trop la tendance à se transformer en beurre donc on veut éviter justement cette opération là tout simplement avec le fouet on va venir faire comme si on faisait une mousse au chocolat donc les amis voici un petit peu la texture que vous devez obtenir ça c'est vraiment une texture de crème glacée allez on verse le tout dans ce récipient alors dans cette préparation vous pouvez mettre de la fleur de sel les amis si vous aimez ça faites vous plaisir les amis maintenant direction le congélateur pour un minimum de cinq heures si vous le faites la veille pour le lendemain c'est toujours mieux les amis les glaces sont prises on va maintenant les jolifier alors dites moi en bas dans les commentaires si le terme jolifier existe ou pas j'aime bien le dire je sais pas pourquoi donc ici j'ai de la sauce chocolat donc en fait c'est un glaçage au chocolat j'ai réalisé ça dans une recette précédente et là ils vont rester alors surtout quand il vous reste des choses ne les jetez pas mettez les soit au réfrigérateur soit au congélateur donc pour ma part c'était au réfrigérateur ça se garde des semaines ça ça bouge pas donc là dedans il ya quoi il ya 100 g de chocolat noir et 80 g ou 8 centilitres de crème liquide entière vous mettez donc tout ça à chauffer dans une casserole vous mélangez et vous obtenez donc la sauce chocolat c'est pour ça qu'il faut rien jeter là c'est opération rabinou le radinou donc là je vais mettre ça sur mes glaces justement je vais pouvoir les utiliser de cette manière là et c'est pas c'est pas grave si vous restez des ingrédients quand vous faites des recettes mettez les au congélateur ou au réfrigérateur et vous allez pouvoir les utiliser pour d'autres recettes donc là regardez c'est magnifique c'est vraiment super beau quoi donc les amis posez vous la question et essayez d'être le plus créatif possible alors ensuite il me restait quoi dans les frigos dans les il me restait aussi des amandes concassées il me restait aussi du maltaiseur j'avais acheté des billes de maltaiseur j'ai mixé au robot ça se garde super longtemps et au niveau de la décoration ça plaît énormément ça apporte en plus du croquant donc là j'en mets un petit peu je mets également des amandes je suis vraiment en train de vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce qu'il vous reste dans les frigos les amis et là ici moi j'aime bien acheter ça du moesely croustillant bio au chocolat on a vraiment l'impression de se faire du bien et l'appareil je vais mettre un petit peu au fond des enfin au dessus du chocolat regardez moi ça il y a des pépites de chocolat dedans c'est juste gourmand alors cette opération vous la faites bien sûr une fois que la glace en dessous est prise parce que si elle est encore liquide vous n'allez plus voir vos vous n'allez plus voir votre glace bon les amis regardez moi c'est glace je vous ai sorti donc mon marbre tout noir donc il est excellent il est magnifique alors les amis c'est la pause pouce bleu prenez votre pause les amis pour me mettre un petit pouce bleu ça me rend énormément service et je vous demande maintenant les amis parce que vous risquez de l'oublier si vous pensez le mettre à la fin donc petit pouce bleu merci les amis alors je voudrais juste vous parler de ces glaces il n'y a pas très longtemps j'ai vu un reportage sur les glaces hallucinant et très très choquant beaucoup de glaces qui sont vendues dans le commerce il y a aussi des grandes marques et franchement quand vous achetez une glace soit la fraise soit au caramel ou soit au chocolat il n'y a pas un gramme de chocolat ou de fraises ou de caramel à l'intérieur c'est vraiment des comment dire des arômes qui sont fabriqués par des chimistes et qui trompent justement votre palais et vous avez vraiment l'impression d'avoir du caramel ou de la vanille ou de la fraise mais vous avez que de l'air et quelques produits chimiques à l'intérieur donc je vous conseille vraiment de refaire vos glaces sachez que sur ma chaîne il y a énormément de recettes soit de sorbet soit de glace toujours sans sorbetière il n'y a pas besoin de machine pour les réaliser et réalisable de manière super facile avec très peu d'ingrédients donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne mes autres recettes de glace donc les amis on passe tout de suite aux dédicaces je dédicace aujourd'hui Karima, Ben, Aïssa, Cathy, Myriam, Afida, Monique, Dunia, Abdour, 42 et Marie-Michel les amis allez c'est parti on va voir la texture de cette glace donc ce que je voulais vous dire qui est très important quand vous fouettez votre crème il faut qu'elle soit lisse c'est-à-dire il ne faut pas trop la fouetter si vous la fouettez le trop il y a des petits particules de beurre qui vont ressortir et vous allez les retrouver donc en fin de dégustation et ça va être très agréable en bouche donc très important vous fouettez votre crème dès qu'elle commence à prendre stop on s'arrête n'ayez pas peur de pas trop la fouetter pardon parce qu'en fait cette crème elle va se mélanger directement avec l'appareil donc caramel allez assez parlé Rabinou je vais vous montrer la texture oh là là les amis c'est un truc de malade bon j'ai trop parlé j'ai laissé ma glace un petit peu fondre regardez moi ça cette texture de malade hop 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 c'est un truc de dingue allez c'est parti les amis vous me connaissez je suis toujours franc avec vous sincèrement ça vaut toutes les glaces du monde c'est vraiment très très bon on a vraiment une texture très souple très soyeuse de glace avec un bon goût de caramel le tout fait maison c'est un truc de malade le chocolat et le croquant accompagnez bien cette glace les amis je vous conseille vraiment de la faire de cette manière là